et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilé j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance prévision énergie horoscope pour avril 2024 pour les poissons signe solaire lunaire ascendant vénus et autres planètes en poissons c'est pour vous pour vos proches bon j'espère que vous allez très bien vous avez passé un bon mois de mars que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches et on va regarder ensemble les messages qui se dégagent pour vous ce mois ci en mois 4 en année 8 donc on aura un portail énergétique puissant le 448 on a passé des énergies quand même intense de pleine lune en balance doublé d'une éclipse lunaire 1 faire face pour que ça s'efface et on a toutes les planètes qui sont encore directes jusqu'au 1er avril donc on y va en saison du bélier on recommence une année astrologique donc démarrage redémarrage en moins quatre autant vous dire qu'on peut créer manifester changer entreprendre redémarrer un là il n'y a pas de souci donc bien sûr garder en tête que c'est un tirage général ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler c'est normal si ce n'est pas pour vous aujourd'hui ne forcez pas l'interprétation 1 c'est important il y aura d'autres messages pour vous à d'autres moments par d'autres biais si vous avez envie et besoin d'une consultation privée d'une guidance d'un thème astral karmique de suivre ma formation en vidéo préenregistré à distance tarot et intuition tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude par mail sur mon site internet vous pouvez me contacter je me ferai un plaisir de vous aider et donc on va commencer alors on prendra tarot oracle comme d'habitude et on va commencer avec je voulais un message j'en ai eu deux il ya deux cartes qui ont sauté des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez besoin surtout dans des périodes où c'est pas clair où on est fatigué où on a besoin de guidance on déjà on prend soin de soi on se chouchoute surtout en ces périodes un petit peu de remous énergétique émotionnel on fait place nette on fait le gros nettoyage de printemps chez soi en soi accompagné si on ne sait pas faire ou si on ne peut pas faire tout seul c'est normal on nettoie en nettoie en purifie on fait face pour que ça s'efface et on sollicite l'aide du monde invisible si on a besoin de confirmation de précision et oui parce que des fois on comprend pas tout du premier coup un alors on a eu comme message la chéquina et marie madeleine donc vous pouvez faire appel à elle si vous avez besoin d'aide donc la chéquina nous avons le mois sacré le soi sacré donc libérez votre esprit exprimer vos dons danser au rythme sacré de la vie sur le rythme sacré de la vie magnifique message donc osez vous libérer osez être qui vous êtes et votre moi divin bien sûr et on a marie madeleine voilà un de mes guides qui m'accompagne tous les jours vous avez quelque chose de très important à partager même plusieurs choses suivez l'appel de votre âme votre sixième sens votre intuition ne laissez rien ni personne vous stopper vous bloquer réveillez l'enseignant qui est en vous l'enseignante qui est en vous magnifique message donc alors on va les mettre ces chères madame on va les mettre là voilà et on va prendre le tarot le dark mansion tarot pour mes chers poissons signe d'eau donc bien sûr je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes parce que le signe solaire c'est loin de tout expliqué dans un thème astral c'est loin de tout faire donc des fois on a plus d'infos avec son ascendant ou avec le positionnement de votre vénus etc etc ça peut vous aider grandement à les poissons avril 2024 j'ai déjà commencé à me connecter à mélanger avant donc on y va 1 2 3 4 5 6 7 oh là là les arcades majeurs là oh my god je me disais mais c'est pas possible c'est pas possible 1 2 3 4 arcades 5 arcades majeurs sur cette carte rendez vous compte rendez vous arcades majeurs ce sont des messages importants des leçons de vie à moyen long terme des choses vraiment percutante 1 qui reviennent qui peuvent revenir tant que c'est pas compris intégré guéri transmuté 1 donc là autant vous dire que c'est intense c'est puissant ce n'est pas anodin allez en dos de deck on a le 8 de pentacle suivi du neuf de bâton alors ouais en plus on a une belle évolution logique ouais et j'ai recouvert la dernière je vous dirai pourquoi tout à l'heure alors là pour moi il y a du mouvement pour vous les poissons ce mois ci il y a du mouvement il peut y avoir une réussite sur quelque chose que vous avez entrepris auparavant en tout cas il y a de l'évolution de la belle une belle évolution une belle avancée alors ça peut être effectivement du mouvement concret bouger quelque part des déplacements ça peut être une réussite quel qu'elle soit perso ou pro par rapport à un investissement des investissements alors financier mais matériel parce que c'est du pentacle mais pas que 1 j'ai l'impression qu'il y en a qui travaillent beaucoup à la réalisation de quelque chose il ya la notion de choisir ce qui est bon pour soi de prendre les bonnes décisions qui sont bons pour vous de se faire du bien de se chouchouter un comme beaucoup en cette période c'est important de s'écouter de ralentir de faire le bilan et de ne plus réagir d'agir vos énergies générales du mois d'avril les poissons c'est la justice 11 alors pour certains certaines il ya peut-être une réussite une victoire sur le plan juridique judiciaire administratif officiel pour d'autres et où il ya cette notion d' équilibre de faire les bons choix pour rétablir l'équilibre dans sa vie pour faire ce qui est juste pour soi sans forcément impliquer la justice mais ça peut être lié aussi alors pour un petit temps un jusqu'à mi avril peut-être un petit peu plus longtemps pour d'autres vous êtes un petit peu entre les deux suite à cette victoire c'est ces démarches ces papiers ce choix vous êtes un peu entre les deux un peu encore dans le passé pas tout à fait dans le futur avec les énergies du fou du mât donc ça peut être par moment inconfortable mais ô combien excitant c'est insécure parce qu'on ne connaît pas ce qu'il ya derrière c'est pas connu donc c'est pas très confortable mais c'est très excitant parce qu'on a envie de se faire plaisir parce qu'on a envie de kiffer parce qu'on a envie de faire quelque chose de nouveau d'oser tenter d'expérimenter il ya beaucoup d'envie là beaucoup d'excitation beaucoup de motivation retrouvée de boost même si c'est pas connu même si c'est pas toujours confortable là je pense qu'il ya il ya vraiment un cap qui est passé une épreuve là qui est passé pour certains certaines ça peut être une épreuve juridique judiciaire administrative etc et avec un choix à faire des choix à faire et une fois que ça c'est fait il ya vraiment un changement vous êtes un petit peu entre les deux vous vous posez les bonnes questions vous vous avancez à tâtons et ensuite vous reprenez du poil de la bête vous reprenez confiance en vous et vous créez avec le magicien vous créez la magie dans votre vie c'est un nouveau départ c'est un 1 vous avez les ressources vous savez que vous avez les ressources vous savez que vous avez le power et là vous y allez vous êtes à fond de ballon et vous vous créez c'est juste le magicien juste comment vous dire alors peut-être que pour certains certaines c'est un projet lié à aider les autres communiquer enseigner coacher transmettre pourquoi pas mais on vous dit on vous dit bien la chéquina vous dit bien d'exprimer vos dons d'oser briller d'écouter l'appel de votre âme et là je pense que c'est ce que c'est ce qui va se passer vers l'ami du mois le challenge c'est de ne pas trop vous prendre la tête pas trop vous auto bloquer pas trop vous surprotéger et pas trop vous méfier pas tout le monde est mauvais pas tout le monde ne veut vous la faire à l'envers alors peut-être que vous avez été échaudé par le passé je pense que vous avez souffert par le passé que ce soit pro perso peu importe il ya là il ya peut-être encore des peines de coeur à guérir à transmuter parce que c'est encore présent pour certains certaines ça peut peut-être vous ralentir vous bloquer vous vous saboter vous faire de la peine encore tout simplement donc là on vous demande de quitter de quitter cet état d'être d'esprit cette peine de faire ce qu'il faut en étant seul ou accompagné pour guérir penser vos plaies et vous allez y arriver un vous pouvez y arriver il n'y a pas de souci mais il faut acter il faut y mettre un bon coup de collier là alors je recouvre les énergies générales je recouvre le challenge du mois d'avril les poissons et on a la mort arcane majeur encore une et encore une autre sur les challenge bon il ya que ça quel tirage quel tirage mes poissons donc la mort sur la justice gros changement grosse régénération là il ya vraiment une mort et une renaissance un pour moi qui est lié au fait de retrouver l'équilibre alors de par vous même ou quelque chose qui est acté officiellement qui tombe un verdict une décision une annonce juridique officielle et la grosse transformation gros changement avec la mort c'est vraiment un gros changement mais ça peut être très positif je pense d'après ce que ce qu'on a ici en tout cas que c'est très positif vous savez que vous avez toujours le choix ça peut être positif comme ça peut ne pas être positif c'est vous qui décidez vos pensées créent votre réalité et le challenge je recouvre avec l'impératrice donc c'est le fait d'arriver à prendre soin de vous à vous écouter à mettre en place vos projets à communiquer être aligné l'impératrice c'est la maman du jeu donc là il faut être votre meilleure conseillère votre propre maman nourrir tous vos corps écoutez vraiment l'appel de votre âme ce qui est bon pour vous et faites-le là je pense que les messages sont clairs mais oui 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 grosse évolution grosse transition changement pour vous les poissons au mois d'avril là pour moi c'est clair alors on prend le guilde rêverie le petit le normand avril 2024 pour les poissons on va regarder si on a d'autres messages énergie conseils évidence prévision confirmation pour les petits poissons j'en profite pour vous remercier si vous aimez ce que je fais de soutenir la chaîne de vous abonner de commenter de liker de partager ça fait plaisir ça fait chaud au coeur ça encourage à continuer d'activer aussi les notifications en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner vous savez me trouver si vous avez besoin bien sûr en privé mais merci beaucoup parce que c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez si vous avez envie que ça continue allez une deux trois quatre c'est un petit peu oui 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 ça ça change ça bouge là ça change ça bouge on a le mont 21 en dos de deck suivi de l'enfant et oui donc là ça s'accélère ce mois ci il ya des nouvelles un message un coup de téléphone un papier quelqu'un qui vous rend visite ou vous allez rendre visite à quelqu'un et vous apprenez quelque chose une surprise une très bonne nouvelle mais ça peut générer du changement c'est une nouvelle voie une nouvelle opportunité peut-être de pro peut-être du du perso c'est un gros coup de chance qui vous tombe dessus ce mois ci alors vous recevez des nouvelles un message vous apprenez quelque chose peut-être qu'on a dit tout à l'heure par rapport à de l'officiel de l'administratif du juridique quelque chose que vous avez engagé ou qui tombe un verdict et ça vous surprend parce que peut-être vous vous y attendez pas comme ça pas à ce moment là ça génère beaucoup de changements une grande 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 joie et c'est une nouvelle voie qui s'offre à vous un nouveau départ après une période de difficulté il ya un nouveau départ ouais ouais c'est officiel c'est vraiment officiel ça peut être un courrier un courriel un coup de téléphone de votre avocat d'un notaire d'un juriste d'un médecin qui vous annonce qui vous annonce the bonne nouvelle vous avez gagné quelque chose votre demande a été acceptée vous remportez une bataille juridique ça peut être un prud'homme ça peut être un divorce ça peut être peu importe ouais 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 un très beau courrier là qui arrive j'ai l'impression pour vous qui met fin à un cercle vicieux et à des querelles peut-être voilà le temps le timing divin est à l'oeuvre c'est dans les tuyaux c'est déjà là c'est déjà fait c'est une question de jour dans d'ici dix jours pour la majorité d'entre vous le courrier arrive la nouvelle tombe et c'est un nouveau départ ouais une belle évolution il y en a qui bougent vraiment concrètement un voyage un trajet un déplacement une visite une rencontre pour peut-être des papiers liés à cette procédure ou qui partent en vacances par la suite parce que parce que voilà quoi ou qui déménagent ouais ouais ça vous remet du baume au coeur ça vous repeps motivation et ça sécure votre ça sécurise votre position ouais beaucoup d'actions de l'argent si vous attendez de l'argent c'est pas impossible que vous receviez de l'argent ouais ouais transition surprise surprise officielle ouais c'est exactement ce qu'on a eu comme énergie en mieux encore je dirais là avec le l'île d'hydrèverie le petit le normand alors on continue avec cette fois-ci le domaine sentimental amoureux personnel relationnel pour les poissons avril 2024 on va regarder donc trois messages trois cartes vous choisissez là où les cartes vous attirent le plus sans trop cogiter hein sinon c'est pas drôle sinon c'est pas l'intuition qui parle et on va regarder les messages qui se dégagent donc dans sentimentale amoureuse personnelle relationnelle encore une fois vous prenez si ça vous parle sinon vous laissez de côté si c'est les trois cartes qui vous parle bah vous choisissez les trois cartes hein il n'y a pas de règle alors du coup je les mets ici parce que je me sers déjà de mon support carte réponse numéro une nouvel amour une nouvelle personne est en train de générer des émotions des sentiments romantiques en vous carte réponse numéro 2 ça pourrait être le bon la bonne vous avez déjà rencontré la partenaire le partenaire romantique que vous cherchez carte réponse numéro 3 faites attention aux warnings aux signaux d'alerte aux signes en général bien sûr mais là c'est plutôt les warnings les signes vous avez des signes des warnings là qui essayent de vous mettre en garde de vous prévenir soyez attentif sans être psycho bien sûr bon en tout cas j'espère de tout coeur que ça vous aide que ça vous parle parce que c'est le but mais sinon vous laissez de côté si vous avez des questions s'il y a des choses pas claires s'il y a besoin de guidance vous savez où me trouver prenez soin de vous parce que c'est important on se retrouvera très vite pour de pour de nouvelles aventures bien sûr en privé sur les réseaux ici peu importe et en attendant passez un très bon mois d'avril prenez soin de vous et namasté les poissons vous